Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de ce Let's Hatch sur Disco Elysium. On retrouve notre mec un petit peu, comment dire, attaqué par l'alcool, toujours. Donc un petit préambule d'abord, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo précédente ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais la vidéo précédente s'est fait démonétiser par Sony parce qu'il y avait de la musique qui soi-disant appartenait à Sony. Alors ça me casse un peu les couilles parce que je ne monétise pas mes vidéos, donc du coup je n'ai aucun moyen d'agir dessus, puisque Youtube considère que comme je ne gagnais pas de blé, je n'ai pas à empêcher d'en gagner aux autres. Sauf que ça me casse les couilles, je n'ai pas envie de vous imposer des pubs pour pas un rond, donc du coup, voilà, la décision, c'est qu'il n'y aura plus de fond sonore sur Youtube. Si vous voulez un fond sonore pour mes vidéos, je vous invite à aller voir sur Peertube, il y a tous les liens partout sur la chaîne pour y aller, et vous aurez du coup de la musique. Sur Youtube, il n'y aura plus que ma voix. Cela étant dit, je vous remercie pour l'accueil fait à cette découverte qui a priori vous plaît vraiment, et on va continuer d'avancer un petit peu dans le gameplay. Il fallait toujours qu'on trouve notre chaussure, et on a une vide cassée ici, qui a l'air assez prometteuse. Alors, et on va tout de suite regarder ça. Alors, ok, la fenêtre est cassée, il y a du vent froid qui rentre, on peut regarder. La lumière du matin nous fait mal aux yeux. On arrive quand même à voir l'océan au loin. Alors, on peut faire un test de Visual Calculus à 72%, pour essayer de voir un peu les dommages qu'ont été subis. Bon, on va tester. Et c'est un double 1 ! C'est bien joué ! Un petit double 1, du coup c'était à 9, et on avait 3 Visual Calculus, on a fait 2, donc du coup on fait un 5. Échec critique. Bon, ça ne nous a rien fait de particulier, en même temps, on s'est juste raté comme une bouse. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par faire prendre l'état des dommages ? Comment est-ce que vous voulez faire ça, et qu'est-ce que vous essayez même de faire ? Très bien. Bon, alors, a priori c'était un check blanc, est-ce qu'on peut le refaire ? Non, il est bloqué, merde. Bah, du coup, on n'avait plus grand-chose d'autre, je crois que là on avait fait tout ce qu'on pouvait. On peut rallumer le ventilateur, ça marche ? Ah non, l'interrupteur doit être cassé parce qu'il ne se passe rien. Et donc l'air dans la chambre commence à sentir comme de l'urine vaporisée. Ok, ça donne envie. Alors, je voudrais tester un truc, ouais non, il me semblait que des fois il sera actif, parce que c'est insensé d'être un white check, donc on peut le refaire. Des fois ça sera actif plus ou moins tout seul, je ne sais pas encore trop sur quels critères, mais bah c'est pas grave. Vu qu'on a trouvé la clé, on va essayer de sortir. Alors, ok, c'est une radio qui parle ici, on peut dézoomer un peu peut-être. Il y a un truc, donc là il y a une dame, ici il y a quelque chose à voir aussi, donc je tente un oeil. Alors, on est en mars et l'année c'est 51. Alors, 51 de quel siècle ? C'est la question. Il y a quelque chose sur la table. Du blé, bah oui hein, j'ai envie de dire. Alors, soyons genre sympathiques. Alors, est-ce qu'on peut parler à cette dame ? Avec notre chaussure en moins là. Alors, donc c'est Miss Orange qui est disco dancer, ok. Donc elle a une cigarette, elle fume sa cigarette. Alors, on fait un jeu de perception qu'on réussit. Donc ses yeux sont bruns. Son visage n'a pas encore perdu les marques de l'enfance. Elle ne peut pas être plus vieille que 28 ans. Alors, on peut lui dire, ah vous m'avez appelé officier, est-ce que je suis un militaire ? Ou alors on peut tourner notre face distordue plus loin. Enfin, loin de sa beauté et se barrer. Non, bah on va essayer de travailler un peu. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Euh, non, non, non. Elle a l'air d'être perplexe. Alors, on va demander pourquoi est-ce que vous m'avez appelé officier ? Ok, parce que vous êtes un officier de police. Et donc on a complètement perdu la mémoire. Alors, on peut y dire, est-ce que vous êtes sûr ? Vous vous foutez de ma gueule ? Ou, vous avez tout à fait raison, je suis un policier et je vous ferai bien de ne pas l'oublier. On va peut-être pas commencer direct l'agression. Voilà, on va jouer le... Alors, oui, je suis sûr, à moins que vous nous nourrissiez avec des histoires très très recherchées depuis tout ce temps. Alors, on va dire, comment ça depuis tout ce temps ? Vous êtes ici depuis trois jours pour un travail officiel de la police, pas moi. Ouais, ok, on lui demandait si elle sait, qu'est-ce que c'est que ce travail ? Alors, d'après ce que je peux dire, globalement, boire. Bon, ok. Alors, pourquoi je ne me souviens de rien ? Quelle personne, sain d'esprit, m'aurait laissé être un officier de police ? Ok. Alors, on peut tenter un jet de suggestion pour essayer de lui faire comprendre qu'on a physiquement envie d'elle. Ouais, alors non. On peut se tirer. Alors, à 17%, puis en plus, je ne vois pas trop l'intérêt dans le contexte. On va plutôt essayer de... de continuer de tirer un peu des informations. Alors, on va essayer de savoir... Bon, pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas ? Alors, peut-être parce que vous avez picolé comme un trou. Ce qui n'est pas tout à fait déconnant. Alors, du coup, on va prendre l'autre option. Qui, quelle personne, sain d'esprit, nous d'autoriserait être un policier ? Alors, il nous dit, ne soyez pas si dur envers vous-même. Quasiment n'importe qui peut être un officier de police. Ok, on n'a pas d'autre choix. Alors, on peut tenter ça, mais pas tout de suite. Donc, on va se barrer. Alors, ok, très bien. Faites attention, il n'aime pas trop la police ici. Et s'éloigne vers, j'imagine, sa chambre. Alors, ah, on a réussi à faire un jet de vitesse de réaction. Alors, quelque chose, quelque chose se réveille en vous alors qu'elle s'apprête à partir. Appelez ça un instinct, un besoin, le besoin de poser des questions. Donc, c'est comme si on avait dit ces mots-là des millions de fois avant. Et du coup, elle nous regarde, ok, très bien. On va lui dire, avant que vous partiez, j'ai quelques questions. Alors, qu'est-ce qu'ils ont contre la police ? Où est-ce que c'est ici ? Les années 51, votre chambre est presque à côté de la mienne. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ? On va l'interroger dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont contre la police ? Donc, les travailleurs des docks sont plutôt coquilles, viriles, j'imagine. Ils pensent qu'ils font suffisamment la police par eux-mêmes. Enfin, au moins ici, sur la côte, je ne peux pas parler du reste de la ville. Ok. Donc, en gros, on n'est pas aimé parce que les mecs pensent qu'ils n'ont pas besoin de nous. Alors, où est-ce que c'est exactement ici ? On est dans un hôtel. Ouais, super, merci, quoi. Putain, les gens utiles quand tu perds ta mémoire, quoi. Non. Où on est dans le monde ? Alors, on est à Rivashol. Et on fait un test d'encyclopédie qu'on réussit automatiquement. Je pense qu'il n'y a pas de jet-dé sur ceux-là. Donc, soit ceux qui sont considérés easy, donc on les réussit. Soit il y a un truc qui fait que c'est automatique. Parce qu'on est balancé, on a trois partout, on n'a pas neuf en encyclopédie, c'est sûr. Alors, Rivashol est l'ancienne capitale du monde, divisée dans plusieurs zones de contrôle sous une occupation étrangère. Alors, à peu près un demi-siècle après une révolution mondiale qui a échoué. Donc, elle est centrale à ce moment, pour nous à ce moment. Ok, très bien. Alors, est-ce que ça devrait signifier quelque chose pour nous ? Rivashol pour toujours. Est-ce que vous me parlez d'autre chose ? On va lui demander si c'est censé nous dire quelque chose. Alors, elle nous dit, pardon, vous avez clairement l'air de venir de Rivashol. Donc, d'être issu de Rivashol, et même des fêtes de Rivashol. Ok. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais Rivashol, ça me paraît à peu près cohérent. Très bien. Donc, a priori, on serait de cette ville, et on serait habitué aux fêtes de la ville. Effectivement, on est plutôt habitué aux fêtes. Alors, on lui parlait de l'année 51. Donc, elle nous dit, c'est bien, les années 51. Ok. Mais quel siècle ? Le siècle actuel. Merci. Quel nombre ? Alors, les siècles n'ont pas de nombre, ils ont des noms. Et nous sommes dans le siècle actuel. Alors, combien de siècles sont déjà passés, alors ? Alors, il nous dit, la civilisation existe depuis 8000 ans. Ok, très bien. Et elle sourit. 8000 ans, donc on sera en 8051. Putain, la vache, la technologie a peur d'avoir masse évoluer. Alors, qu'est-ce qui est si amusant ? Alors, vous avez raison, elle redevient sérieuse. Il n'y a rien de drôle à propos de la civilisation. Ok. Bon, on va essayer de savoir si elle a entendu quelque chose la nuit dernière venant de notre chambre. Alors, c'était le bruit habituel de la musique disco très fort. Ok, est-ce qu'on a eu des gens qui sont venus ? Alors, je ne sais pas, c'est impossible d'entendre des gens qui parlent depuis cette chambre-là. J'imagine la chambre 3, donc la nôtre, c'est encore pire. Alors, vous avez entendu beaucoup de disco-musique, de musique disco. Ah oui, des artistes variés, ostentatious orchestration, principalement. Et, elle lève un sourcil en attendant que le nom nous réveille des souvenirs. Donc, ostentatious orchestration était très connue là d'où je viens. Bon, j'étais très jeune, bien entendu, à peu près 7 ans. Bon, elle chante. Je ne voudrais pas l'affront de chanter. Elle chante la chanson des mecs. Ok, très bien. Donc, la vie devient plus difficile en raccord avec la chanson. Ok. On dirait que oui, la vie devient plus difficile. À peu près vers 2h du matin, la musique disco s'est arrêtée et il y a eu un changement de ton. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a eu une chanson lente et triste qui a commencé à être jouée. Comme une musique d'orgue en boucle. Ça a duré un moment. Et parfois, vous gémissiez en rythme avec la musique. Ok. Enfin, apparemment, on gémissait. On accompagnait la musique, quoi. Alors, on peut lui montrer la cassette qu'on a trouvée là, la plus petite église de Saint-Saën. Bah, écoutez, faisons ça. Ah, on gagne de l'XP, nickel. Bah, c'est cool. Oui, effectivement, il y avait une église dans la chanson, j'imagine. Une très petite église. Comme la plus petite, la plus triste des églises dans le monde entier. C'est une chanson à propos de ça. Et aussi, et aussi quoi ? Que ça n'avait aucune importance, et que nous étions tous seuls maintenant. C'est difficile à dire. La musique elle-même était assez basse, mais vous chantiez comme un ours blessé. Ok. C'est difficile de comprendre ce que vous chantiez par-dessus la chanson. Elle est quand même vachement attentive, moi, je trouve. Alors, on peut lui dire, je suis désolé, on peut lui dire, quand vous dites blessé, est-ce que vous voulez dire dans un sens cool, comme une bête sauvage ? On va lui dire ça, mais j'y crois. Oui, oui, c'était super cool. Ouais, j'y crois de pas un seul instant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, vous avez commencé à griller et à détruire votre chambre. Ok. Est-ce que vous êtes sûr que je n'étais pas attaqué ? Ça me ressemble, qu'est-ce que j'ai fait ? Ou alors, vous êtes en train d'inventer, je n'aurais jamais fait ça. On va lui demander si elle était sûre qu'on n'était pas attaqué. Non, on ne dirait pas qu'il y avait un combat. C'était comme si quelqu'un était juste en train de tout péter dans sa chambre. Ok, très bien. Alors, une fenêtre a été brisée. Le lecteur de cassette également, la musique s'est arrêtée. Des meubles. Une vraie destruction. Il y avait des cris. Et ensuite, je pense que vous êtes évanoui. Folle ambiance. Alors, est-ce qu'il y a eu autre chose ? S'il vous plaît, dites-moi qu'il n'y a pas eu autre chose. Ça me rend fier d'entendre ça. Dites-moi s'il y a quelque chose de plus. Ou alors, j'en ai assez entendu. On va rester soft. Est-ce qu'il y a eu autre chose ? Alors, il y a eu autre chose. Je crois que vous avez crié que vous ne vouliez pas être... Enfin, vous ne vouliez plus, plutôt. Être cette espèce d'animal. J'ai peut-être malentendu, mais c'était plutôt mémorable. Donc après, elle s'est barrée. Et tout était devenu à peu près calme vers 4 ou 5 heures du matin. Et c'était tout. Ok. Bon, bah. On a récupéré un peu d'infos. On va lui dire qu'elle peut partir. Et du coup, elle se barre. Parfait. Alors, il s'est passé des trucs. Donc déjà, on va regarder ça. Alors, on dirait qu'elle a laissé un long tube dans le cendrier. Ça fume encore. Et on a un jet d'électrochymistrie. Alors, vous devriez prendre cette magnifique cigarette du cendrier, la rallumer et la terminer jusqu'au bout. Alors, du coup, ça nous pose la question. Est-ce qu'on est un fumeur ? On va essayer de se poser la question. Alors, qui sait-ce que vous êtes ? Un monstre, un meurtrier, le gnome de Gamora. Vous sentez comme un fumeur. Et encore plus quand vous regardez cette cigarette juteuse, succulente, séductive. Qui sent encore délicieusement la fumée. Alors, mais elle a cassé le filtre. Je ne peux pas fumer ça. Oh là là, quelle astuce. Enfin, comme vous êtes astucieux. Cela la rend totalement inutile. Vous devriez chercher une cigarette entière. Ou encore mieux, un paquet entier. Ou encore mieux, un carton de cigarette. Alors, assurez-vous qu'elles sont toutes en bonne santé et complète. Ensuite, fumez-les toutes. Alors, on peut dire, oui, je vais le faire. Je vais le faire avec enthousiaste. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire de ça ma priorité numéro 1. Ou je vais y réfléchir. Allez, on va dire qu'on va le faire avec enthousiaste. C'est parfait. Elles vous rendront plus forts et meilleurs. Alors, vous êtes trop vieux pour être cool maintenant. Mais trouvez des cigarettes, fumez-les et bam ! Cela vous rend instantanément cool. Un dragon rouge mystique avec de la fumée qui sort de ses narines. Ouah, putain, la vache. Totalement, totalement, totalement en live. Il nous dit, et en plus, les fumées donnent des bonus massifs. Très, très, très bien. Alors, ici, il y avait un nouveau truc. Ah, on appuie la cassette. D'accord. A priori, on a perdu. Ah non, elle est passée dans item. Avant, elle était dans tools et elle est passée dans item, visiblement. C'est marrant, quand je clique dessus, ça fait défiler les trucs. C'est assez perturbant. Il n'y a pas un menu pour voir tout. C'est un peu dommage. Il y a moyen de chercher, du coup, quand on cherchera des objets. Mais bon, on verra à ce moment-là. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On n'a toujours qu'une fucking chaussure. Alors, du coup, on a une nouvelle tâche. Trouver des cigarettes et les fumées. Alors, vous devez mettre vos mains sur quelques cigarettes et les fumées pour réussir à gagner ses bonus massifs. Donc, il nous dit, voilà, il faut trouver un paquet et le mettre dans notre main. Donc, en l'équipant directement depuis notre inventaire. Et la fumée fera le reste. On a aussi une carte. On ne peut pas savoir où c'est parce qu'on n'a pas de carte de la ville. Donc, il faut qu'on trouve une carte de la ville. Par contre, ça nous récapitule, en fait, les checks qu'on peut refaire. Donc là, on voit qu'on a la fenêtre cassée qu'on peut refaire. On avait le miroir. On avait un test d'électrochymie scrie impossible. Et un test d'encyclopédia formidable. Alors, on va voir si maintenant qu'il nous a reparlé de la fenêtre, on peut retester de faire le check de fenêtre. Alors, c'est un peu perturbant parce qu'on est obligé de suivre notre personnage. On ne peut pas se déplacer sur les bords de l'écran ou avec les flèches. Donc, on est vraiment centré sur le personnage. Et si on rate un truc qui est en dehors de l'écran, bah, on le rate, quoi. Alors, non. On ne peut pas le refaire. Si je regarde dehors, ça ne le débloque pas. Ok, bon, ce n'est pas grave. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un nouveau truc de nouveau, là. Ouais, alors, tout à l'heure, il y avait un logo jaune autour, mais là, il n'y a rien de changé. Est-ce qu'il y a des pages que je raterais ? Je n'ai pas l'impression. Keyforum. Ouais, bullet, on n'a pas de balle. Non, bah, je ne sais pas pourquoi il clignote jaune. Je ne vois pas ce qu'on a de nouveau. Alors, il y a une porte, ici. Allons-y. Je sens bien que si on a balancé la chaussure, elle apparaît par là, de toute façon. Alors, vous n'avez pas assez de santé, on peut mettre des points dans l'endurance. Ouh, putain, la vache, le soleil qui pète. Alors... Ouh, il y a une jolie musique. L'odeur de la mer vous rend un petit peu nauséeux. Ah, parfait, on a une chaussure, ici. Alors, ça, c'est quoi ? On a du vent qui nous... Des vagues de vent qui nous passent dessus. Ok, très bien. Et on a notre chaussure. Nickel. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, tâche secrète complétée, trouvez votre autre chaussure. On a gagné 10 d'expérience. Ok, donc j'imagine que si on avait réussi ce jeu-là, on aurait vu notre chaussure. Et du coup, ce ne serait pas une tâche secrète. Je ne sais pas s'il saurait jouer sur l'expérience qu'on aurait gagné. Alors, ok, elles sont là. Deux chaussures identiques, mais copieuseusement green et très clairement faites en peau de serpent. Et on a un jet de conceptualisation médium qu'on a réussi. Donc, les chaussures ressemblent à deux bébés crocodiles. Alors, on peut dire que ça n'a pas l'air de chaussures de flic standard. Vu qu'on a pu papoter avec elles, on sait qu'on est flic. On peut savoir, on peut demander comment elles nous vont, ou on oublie cette pensée. Donc ça, c'est vraiment les trucs qu'on a en nous. On pense à des choses et on peut choisir de traiter la pensée ou de l'oublier. Effectivement, ça ne ressemble pas vraiment à des chaussures de flic. Alors... Il est à peu près clair qu'un policier normal n'est pas ce que vous êtes. Très bien. Et comment est-ce qu'elles me vont ? Alors, elles me vont bien. Elles sont balancées. Elles sont confortables. Elles sont on dirait les meilleures choses qui nous sont... Enfin, même la seule chose bien qui nous est arrivée. Du coup, on a gagné du moral. Donc on était à 100%. Donc ça n'a rien fait. Mais si on trouve visiblement des trucs qui nous mettent de bonne humeur, on peut gagner du moral. C'est très très bien. Donc elles nous font quoi ? Plus 1 en posture et moins 1 en savoir-faire. Ok, donc avec tous les trucs qu'on a en moins 1 en savoir-faire, autant dire qu'on n'est pas dans la merde. Donc on est à moins 1, carrément. Non, on a 1 de savoir-faire. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit moins 1. Là, ça doit être un bug. On a 3 de base. Et on a notre pantalon et nos chaussures qui nous en enlèvent 1. Donc si jamais on a des jets de savoir-faire à faire, il vaut mieux qu'on soit à poil. C'est bon à savoir. Ok, c'est ça. Donc là, il nous dit bien la fenêtre carte dans notre journal liste tous les jets blancs qu'on peut refaire. Ok. Bon, du coup, on n'a plus rien à faire dans notre chambre. Est-ce qu'on peut frapper là ? Non, apparemment non. Et je pense qu'effectivement, on a une salle de bain pour 2, mais vu qu'on a explosé notre porte, le mec pourra se pointer pépère dans notre chambre. On ne sait pas pour ce qu'il y a à ramasser de façon. Alors, ça c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un truc pour mettre pause ? Je vais regarder. Parce que c'est le genre de jeu quand même où c'est bien pratique de pouvoir faire une petite pause de temps en temps. Ok, on n'a pas de moyen de gérer les boutons ici. Juste baisser un chou, la musique. Très bien. Ben, regardons ce que c'est. Alors, c'est l'édition du week-end du papier satirique Trompe le Monde. Et on n'a rien qui nous parle sur la page principale. Alors, on peut retourner parler à la fille, mais je ne vois pas l'intérêt. On va essayer de descendre, du coup. Voir un petit peu ce qu'il se passe. Ah, ben voilà, j'ai pas vu. RIVA-SHALL est prononné. RIVA-SHALL. Il y a un petit texte là. Ce design est quand même sacrément particulier, mais très classe. Alors, il y a une petite musique. On va regarder les trucs particuliers. Alors, la porte d'été est fermée pour l'hiver. Ok, très bien. Donc, on est l'hiver, visiblement. Ok, très bien. La partition devrait être là. Il y a un gros micro de karaoké qui attend juste que quelqu'un vienne chanter dedans. Très bien. Ça, c'est une enceinte, on dirait. Alors, le speaker est connecté à la radio. Ok, bon, ça c'est quoi ? Ah, on a une pensée interne. Alors, vous devriez même totalement chanter du karaoké ici. La première chance que vous avez. Enfin là, dès que vous aurez la chance de pouvoir le faire. Vos émotions doivent être exprimées. Les gens doivent savoir à propos de votre vaste et océanique esprit. Alors, mon esprit est immense. Mon esprit est modeste. C'est une taille normale. Mon esprit est tout petit. Mon esprit est totalement oblitéré par la gueule de bois. On oublie la pensée. Non, non, non. Complètement défoncé par la gueule de bois. Alors, bien entendu, à ce moment, enfin, en ce moment, une des mesures précises de votre esprit ne peuvent être faites que depuis l'extérieur. il doit être entendu à travers un P.I.System. Un P.I.System, ça doit être le truc micro. J'imagine, en anglais, je n'ai pas cette référence. Alors, par d'autres personnes, qu'est-ce que je devrais chanter ? Alors, vous devriez chanter la triste... Enfin, la petite chanson... Je vais y arriver. La chanson à propos de la petite église triste de la cassette que vous avez trouvée. Je pensais que ça serait évident. Alors, on peut dire, bien sûr, ils auront une très bonne aperçue de mon esprit si je fais ça. Ou alors, j'étais en train de penser à plutôt chanter une chanson d'Ostentiasus orchestration. A plutôt changer ça. Je n'ai pas envie que les gens me prennent pour un gros déprimé. Alors, notre intérieur nous dit, non, non, ne chantez pas la chanson joyeuse, c'est débile. Chantez la chanson triste, c'est profond. Ok. Donc, du coup, on a trouvé une nouvelle... On a une nouvelle tâche qui est de chanter du karaoké. Ah putain, ça va partir en couille. Bon, je ne peux pas cliquer sur le micro, donc il doit y avoir quelque chose à faire, peut-être, pour activer le karaoké. On va continuer de regarder un petit peu ce qu'il y a de beau dans le coin. Alors, ok, c'est un truc pour refroidir l'eau. Ça, c'est quoi ? Un pulvérisateur ? Un osafel, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un genre de pulvérisateur, ça nous donne plus un de santé. On va voir si on le prend. Est-ce que les gens gueulent ? Non, ils s'en foutent. Et du coup, on a un truc pour se soigner. C'est intéressant. Donc là, on va dire, c'est bon, ça on sait. Ça, c'est quoi ? C'est le menu ? Le menu a été effacé. Il n'y a plus que le mot lundi dessus. Très bien. Ah, on a un jet. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on entend le bruit d'un mixeur électrique depuis la cuisine. Quelqu'un est en train de travailler. La cuisine est réservée au personnel jusqu'à 13h. Ok. On voyait un truc là-bas. Je ne sais pas si on peut le voir. Si je dézoome, si. On ne peut pas y aller. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Toujours dans les RPG, c'est d'explorer avant de parler aux gens. Alors, le messe est réservé pour les membres de l'union. Les portes ouvrent à 16h. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas recliquer dessus parce qu'effectivement, là, en let's play, c'est un peu tendu. Si je parle et que je ne le dis pas instantanément, on l'a dans l'os. Alors, on a une machine pinball qui est débranchée. D'accord, pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un journal de tout ce qui est dit ? Non. On a juste ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'avec l'XP, comment ça fonctionne l'XP ? Ok, on a 15 points d'XP sur 100. Ce n'est pas fifou. Tous les skills ont ce truc-là. Donc, j'imagine qu'on doit pouvoir monter de niveau une compétence, probablement. Ou peut-être un... Bon, ça me paraît bizarre qu'on puisse monter un skill ou un truc général parce que si le truc général monte toutes les compétences... Ouais, pourquoi là, il y a 4 points ? C'est peut-être le potentiel qu'on peut avoir. Parce que là, on a mis une signature dessus. Ah oui, on a un item qui te donne un bonus là-dedans, d'accord. Ok, c'est pour ça qu'on a 5. Alors, on peut parler à ce qui ressemble visiblement à un vigile. On peut parler à une bonne femme dans son fauteuil. On peut parler au tenancier. On va commencer par le tenancier. Tenanciers ont toujours des infos intéressantes à donner. Alors... Ouf, le manager de la cafétéria. Ouf, ça en jette. Donc, il est dans la fin de ses 20 ans. Très très bien. Il est en train d'inspecter un oiseau empaillé. Il nous jette un oeil quand on s'approche. Après, il baisse la tête. On en fait un jet d'empathie qu'on a réussi. Ok, c'était du dédain dans ses yeux. Même maintenant qu'on est devant lui, il nous ignore. Alors, quelque chose me dit que vous ne m'aimez pas. On va aller cash. Oh non, non. Il nous parle sans même lever les yeux. Il nous dit non, vous êtes un héros, un véritable policier. Check de logique. Alors, est-ce que les dommages qu'on a fait en haut des escaliers pourraient avoir quelque chose à voir avec ça ? Donc, on peut lui dire, je sais que vous êtes sarcastique. Ou alors, on peut jouer son jeu et dire non. Alors, comme ça, je ne suis pas seulement un policier, je suis aussi un héros. On ne va pas non plus se faire prendre trop pour un con. Alors. Donc, il nous dit comment ça je suis sarcastique. Ou alors, est-ce que vous êtes entré, vous avez mis le corps à terre, vous avez trouvé le meurtrier et vous n'avez pas détruit mon hôtel ? On peut lui dire, oh là là, j'ai fait tout ça. Eh bien, en fait, non. Vous n'avez absolument rien fait. Vous n'avez absolument rien fait d'utile depuis que vous êtes ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, enfin, qu'est-ce que je faisais ici ? Est-ce que vous m'avez vu faire des trucs ? Non, je ne vous ai pas vu. Je ne suis pas tout le temps là. Il continue de s'occuper de son oiseau. Alors, qu'est-ce que c'est que cet oiseau, quoi ? Alors, un travail compétent, pardon, d'un taxidermiste. Et apparemment, il y a une de ses ailes qui est cassée. L'homme essaye de la réparer. Très bien. On dirait que l'oiseau a été arraché du bouclier où il devait être monté, probablement sur un mur. Voilà. Et il y a quelque chose qui nous rend un petit peu, qui nous met un peu sur les dents. Probablement que c'est nous qui l'avons pété. On va lui demander ce qui s'est passé. Et il essaie de se débarrasser de nous en disant que notre pote est là. D'accord. Ah ok, le mec à l'entrée, c'est notre équipier. Ce n'est pas du tout un vigile. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas à lui parler, hein ? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par my buddy ? Il fait comme s'il ne nous entendait pas. Est-ce que du coup, on peut essayer de lui proposer de le réparer de nouveau ? Oui, on peut. Non, il nous refait la même phrase. Donc voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était le tenancier. Mais non, c'est le cafétéria manager. Attention. Alors, d'un seul coup, il est très animé. On dirait que c'est un sujet sensible. Vous vous demandez, c'est quoi la différence ? J'ai trois cafétérias à manager. Trois. Sylvie s'occupe du bar, ici. Pas moi. Je veux juste debout, ici. Enfin, il est juste là pour l'instant, quoi. Alors, où est Sylvie ? Elle est juste partie, enfin, vous savez. Ok. Visiblement, on n'est pas particulièrement apprécié. On peut courir. Un petit sprint. Alors, avant de parler à notre buddy, on va parler à elle. Oula, la femme du cryptozoologiste. Wow. Alors, vous ne devriez pas faire attendre votre collègue. Très bien. Bon, bah. On va lui parler. Et après, je pense qu'on arrêterait cette découverte ici. Parce que j'imagine qu'on va vraiment commencer le vif du sujet. C'est parti. Alors, Kim Kitsuragi. Donc, un homme avec des lunettes, dans une jaquette orange, tape du pied sur le sol. Alors, on dirait qu'il attend quelqu'un, c'est-à-dire vous. Donc, alors qu'on s'approche, il rétrécit ses yeux et il nous tend la main pour qu'on lui serre la main. Alors, on a un jet d'esprit de corps. Alors, si un assaut était lancé sur ce bâtiment juste maintenant, si la fenêtre était brisée et que le monde entier descendait sur nous, cet homme irait jusqu'à la mort pour vous sauver. Vous êtes sûr de ça, mais comment ? On va serrer sa main. On n'est pas non plus des fumiers. Alors, il se présente. Je suis Kim Kitsuragi. Sa poignée ferme. Je suis le lieutenant. Je ne sais plus. C'est le quartier ou je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus comment on dit en anglais le commissariat. Enfin, bref. Le district, voilà. District 57, vous devez être du 41ème. Alors, vous réalisez qu'il attend votre nom. Alors, c'est de votre chance d'avoir un véritable nom. Soyez créatif, conceptualisé. Alors, on peut essayer de s'inventer un nom. On peut dire qu'on ne sait pas notre nom. Alors, vu qu'on est bon en conceptualisation, on va tenter. Et c'est réussi. Alors, la concentration fait qu'on plisse nos yeux. Notre nom devrait être profondément... Enfin, on ne dit pas gold, on dirait profondément argenté peut-être. Vraiment doré et orange. Comme un feu de forêt à l'horizon. Mais mixé avec l'odeur d'alcool qui sort de notre respiration. On est deux étapes plus près. Mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, on peut dire que ce n'est pas encore le moment qu'on lui donne notre nom. Qu'on ne le connaît pas. On va lui dire, non, non, mais je ne te donne pas mon nom, mec. Il considère l'information et après, il la met de côté. Alors, on dirait que nous avons eu un petit problème de planning ce dimanche. Enfin, samedi en l'occurrence. Et aussi samedi. Est-ce que vous avez eu le temps de parler au manager ? Alors, on peut lui dire ce mec. On vient de lui parler. Non, je n'ai pas pu. Alors, ou alors, vous me prenez pour quelqu'un d'autre. On va tenter ça, tiens. Oh non, je ne pense pas. Bon, visuellement, il s'est passé un truc dans notre hôtel. On n'est même pas au courant. On est complètement oublié. Alors, on est complètement à la rue, quoi. Donc, il nous dit, oui, ça ne fera sûrement pas de mal de lui dire que la police est là, en force. Et il nous demande si on a commencé à travailler sur les premiers interrogatoires. Donc, en fait, en gros, c'est pour ça qu'il a dû avoir un meurtre, un truc du genre. Et lui, il attendait les flics pour que ça soit géré. Sauf que nous, on est rentrés complètement beurrés. On a rasé la moitié de son hôtel et on est allé s'écraser dans la chambre, quoi. Hyper efficace, effectivement. Alors, on peut jouer le mec encore bien bourré qui dit, oui, la police. Je suis un policier. Demandez quel interrogatoire ? Dire que oui ou dire que non ? On va dire que oui. Donc, il nous dit, très bien, mais même si vous ne l'avez pas fait, nous allons avoir du temps pour le faire. Alors, est-ce que vous avez enlevé le corps de l'arbre ? Alors, on va jouer le mec qui connaît, on va dire non. Donc, le corps est toujours dans l'arbre. Donc, c'est la première fois qu'on détecte une inquiétude dans la voix du lieutenant. Il est évident qu'il aurait préféré que le corps ne soit plus dans l'arbre. Ok, donc ça fait apparemment 7 jours qu'il y a un mec pendu dans l'arbre, très bien. On devrait y aller dès qu'on aura terminé de parler au gérant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si je vous dis que je ne suis pas vraiment un officier de police ? Comment vous pouvez être sûr que je suis de la police ? Mais je ne me souviens de rien. Qu'est-ce qu'on est censé faire déjà ? Ou alors, on y va. On va lui demander comment il est sûr qu'on est de la police. Alors, j'ai été envoyé ici pour rencontrer un détective, je crois que c'est le lieutenant en français, du district 41. Et vous avez l'insigne de la milice citoyenne sur votre manche et sur votre dos. Ah ok, très bien, on a raté ça. Bien joué. Alors, j'imagine que vous pourriez faire comme si vous étiez lui. Vous pourriez avoir récupéré l'insigne sur le marché noir ou l'avoir fabriqué. Mais pour l'instant, je vais mettre ces possibilités de côté. Je ne suis pas un inspecteur général, là. Qui doit probablement être un genre de police des polices. Alors, vous avez parlé d'insigne. C'est rectangle blanc. On va faire les mecs complètement à la rue. Donc il nous dit oui, mais ce sont juste des rectangles blancs. Ce ne sont pas juste des rectangles blancs. Il y a une marque halogène avec les lettres RCM dessus. Et un symbole qui est censé ressembler aux rues de Révaloche West. Alors, je me demande si c'est ce truc là. Non, je ne pense pas. Ça doit représenter les compétences, ce truc. Donc, il a juste besoin qu'on fasse notre job. Est-ce que je ne devrais pas avoir un badge ou quelque chose? Alors, il nous dit vous voulez dire que vous n'avez pas de badge? Alors, on peut prétendre qu'on l'a trouvé, dire j'ai mon badge, je suis un policier et j'ai mon badge. Putain, il est totalement, c'est ouf d'être aussi à la rue que ça, quoi. Alors, il n'était pas sur moi quand je me suis réveillé. Alors, perdre votre carte d'identification est un sérieux problème. Donc, son véhicule a une radio qu'on pourrait utiliser pour dire que notre badge est manquant. Je vous recommande de le retrouver aussi vite que possible. Mais cela dit, descendre le corps de l'arme devrait être notre priorité. Et bien, on va faire ça. Donc, on doit interroger le mec de la cafétéria et regarder le corps de la victime. Et du coup, on a ce mec de notre groupe maintenant. Alors, on va regarder un peu tout ce qu'on a fait. Je me demande si avec des jets de perception, on aurait pu le retrouver dans la chambre. On n'a même pas notre badge. C'est pour ça qu'on a des trucs qui manquent en fait dans l'interface. Et on a du coup plusieurs tâches à faire. Et on a ce monsieur. A priori, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que je peux gérer son inventaire ? Je ne dirai pas. Non, je ne peux pas voir ses compétences non plus. Je ne peux rien faire. Ni clic droit, ni clic gauche. Ah, si, je peux lui parler. Alors, je voudrais parler à propos de vous. Alors, je ne vois pas en quoi ma vie serait pertinente pour l'enquête. Alors, on travaillerait mieux ensemble si on s'entendait mieux. Ouvrez-vous un peu. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a à savoir à propos d'un pauvre binoclard ? On ne va peut-être pas non plus être trop agressif. Alors, on travaille ensemble. Je lui ai dit, on travaillera mieux ensemble si on se connaît. Il nous dit, oui, c'est un point. Enfin, vous avez le point. Très bien. Pour les besoins de l'enquête, qu'est-ce que vous voulez savoir ? On ne va pas non plus trop creuser. Hop, voilà. On va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. Après, ça va être l'enquête qui va débuter. Donc, on va arrêter le spoil ici. J'espère que cette découverte, en tout cas, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. À mettre un petit commentaire. Si vous pensez que vous allez acheter le jeu. Ou que vous pensez que vraiment, c'est de la daube. Moi, je pense qu'en tout cas, je vais essayer d'avancer un peu plus dans l'histoire en solo. Donc, si jamais vous avez envie que je fasse un let's play dessus, dites-le moi également. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci à toutes et à tous.